Vous êtes sur RTL. Il est 20h. Et l'exécutif envoie un message de fermeté ce soir après l'acte 18 des Gilets jaunes. Quentin Vinet. Ceux qui ont initié cette crise sont des gens qui veulent détruire les institutions, pas les manifestants, affirme ce soir le président Emmanuel Macron lors d'un débat avec une soixantaine d'intellectuels à l'Elysée. Plus tôt dans la journée, c'est le Premier ministre Edouard Philippe qui a tapé du poing sur la table avec plusieurs mesures pour lutter contre les violences et les pillages, comme samedi dernier à Paris. Le préfet de police Michel Delpuech est limogé. Il sera remplacé mercredi par celui de Nouvelle-Aquitaine, Didier Lallement. C'est un fusible qui saute, répond l'opposition. Des interdictions de manifester dans certains quartiers sont envisagées. Une augmentation des amendes en cas de défilé non déclaré. Je regrette que cela n'ait pas été fait plus tôt, déplore ce soir sur RTL. L'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Gué. Et des peines de prison sont prononcées ce soir contre des casseurs, Quentin. Quatre mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour un manifestant qui avait été interpellé avec des pierres dans les poches samedi aux abords des Champs-Elysées à Paris. Ce sont en tout 58 casseurs qui sont jugés en comparution immédiate aujourd'hui pour vol, violence ou dégradation. Et les commerçants, eux, constatent les dégâts. Dégâts qui s'élèvent à 170 millions d'euros depuis le début du mouvement partout dans le pays, selon la Fédération des assureurs, sans compter les dégradations du week-end dernier. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, s'engage à faire en sorte qu'aucun commerçant ne mette la clé sous la porte. Dans l'actualité également, la France, solidaire des Pays-Bas ce soir. Nous sommes à vos côtés, ce sont les mots d'Emmanuel Macron après la fusillade qui a fait trois morts et cinq blessés ce matin à Utrecht, ville située au sud d'Amsterdam. Probablement une attaque terroriste selon la police néerlandaise. Police qui a arrêté en fin de journée un suspect, le tireur présumé un homme de 37 ans, originaire de Turquie. Les routiers sont en colère. Ils manifestent ce soir à l'appel de leur principale fédération sur l'autoroute A16 entre Dunkerque et la frontière belge. Mobilisation pour répondre au mouvement des douaniers en grève du zèle depuis deux semaines pour réclamer des moyens supplémentaires à l'approche du Brexit. Une grève qui provoque des ralentissements du trafic des poids lourds dans la région. Autre grève qui s'annonce très suivie. Quatre enseignants sur dix prévoient de ne pas faire classe demain dans les écoles maternelles et élémentaires. Selon les syndicats, c'est pour s'opposer à la politique du gouvernement en matière d'éducation. Les résultats du Quintet, Quentin. Allez, voici les résultats. Quintet à Compiègne aujourd'hui, il fallait jouer le 12, l'As, le 14, le 3 et le 6. Demain, les chevaux seront à Chantilly. Il y aura 16 partants et Bernard Glass vous propose de jouer le 3, le 6, le 7, le 10, le 4. L'As, le 14 et le 16, 3, 6, 7, 10, 4 As, 14 et 16. Dernière minute, l'As. La météo, mieux demain. Oui, ça s'arrange avec de belles éclaircies dans la majorité du péri, mais il faudra se couvrir demain matin avec le retour des températures négatives. Moins 2 à Reims, moins 1 à Metz, 0 à Grenoble et Rouen. Seulement 1 degré à Clermont-Ferrand, 2 à Paris et 5 à Bordeaux. Au meilleur de la journée, il fera 11 au Havre, 12 à Lille, 15 à Nice, 16 à Ajaccio. Le ciel restera chargé près des Pyrénées avec de la neige à partir de 800 m. Vous revenez à 21h pour le prochain point sur l'actualité. C'est ça, à tout à l'heure. RTL, grand soir, 22h avec votre concurrent direct, Alexandre de Saint-Aignan. Mon confrère, mon camarade. Voilà, c'est ça, bon camarade, il sera là 22h. Pour ma part, je vous retrouve demain à 18h et je vous laisse avec Jacques Fradel, c'est l'heure du crime. Bonne soirée sur RTL.